Je ne vois pas de différence entre aujourd'hui et il y a quelques semaines ou quelques mois. Je trouve que l'ambiance est toujours la même. Il y a toujours eu une ambiance chaleureuse au sein du vestiaire, une bonne ambiance, une bonne entente entre tout le monde. Il n'y a pas eu de modification particulière par rapport à notre situation du moment. Pour moi, tout est normal. Un nouveau statut, je ne sais pas, le classement est celui qu'il est actuellement, mais c'est une réalité de l'instant. Il faut surfer évidemment sur notre bonne dynamique actuelle. Mais je pense que c'est un match très compliqué qui nous attend. C'est peut-être le match le plus difficile qu'on a à jouer depuis quelques temps, puisque justement on reste sur une victoire de prestige qui a été très médiatisée, dont on a beaucoup parlé. Et six jours après, il faut remettre le bleu de chauffe. Et c'est souvent ça le plus difficile. Et c'est là où les grandes équipes ont la qualité de se remettre tout de suite dans le bon sens pour enchaîner les bonnes performances. Et il va falloir se faire violence individuellement et collectivement pour se dire qu'il faut mettre le bleu de chauffe et enchaîner. Peut-être, on parlait avant de ce match d'un match clé, d'un virage dans le championnat, puisqu'on était en concurrence directe avec Marseille en termes de points. Et c'est vrai que le fait d'avoir gagné, ça nous propulse un petit peu plus haut. Mais comme je l'ai dit aussi, la dernière fois, on n'a fait que 12 matchs. Une saison, c'est un marathon. Une saison, c'est un parcours d'endurance. Il faut être endurant, il faut être bon sur la durée. Et évidemment, on ne peut pas rester insensible à notre victoire et à ce qu'on fait en ce moment. Parce que 25 points en 12 matchs, je ne sais pas depuis quand le MHSC n'a pas... Même l'année du titre, je ne sais pas. Et du coup, évidemment, c'est un très bon parcours pour l'instant, mais pour l'instant. Je me souviens qu'on a souvent eu l'opportunité, après deux victoires, d'enchaîner par un troisième succès. Le coach nous le répétait la saison dernière. Et je crois que ça ne s'est jamais produit. On a toujours loupé le coach pour passer dans la première partie du tableau ou pour accrocher la cinquième place. Et notamment au mois d'avril, où on avait des matchs contre des concurrents directs pour une place en Europa League. Et où on avait un petit peu plongé, tous. Cette saison, sans trop en parler, on arrive à enchaîner les performances et les victoires. Je crois qu'on est sur trois succès, deux têtes. C'est ça, voilà. Donc c'est très bien, mais est-ce qu'on va réussir à enchaîner par une quatrième victoire ? Voilà, c'est un nouveau virage. Chaque match, c'est un virage, en fait, peut-être. Moi, je pense que c'est un ensemble de choses. Il y a le fait qu'on s'appuie sur, déjà, une solidité défensive qu'on a depuis plus d'un an. Il n'y a pas eu beaucoup de changements à ce niveau-là. Et on s'appuie sur ce qu'on faisait bien déjà la saison dernière, puisqu'on avait terminé deuxième défense de Ligue 1 la saison dernière, derrière le PSG. Donc ça, c'était déjà un acquis qu'on arrive. Il n'y a vraiment rien d'acquis dans le football. On parle d'acquis, mais disons qu'on arrive à prolonger ça encore cette saison. Et il faut perdurer là-dessus. Et évidemment, après, il y a le fait que le club ait recruté aussi des joueurs qui ont soif, qui ont faim de victoire, de ballon, qui sont un peu revanchards et qui font pour l'instant un très bon championnat. Et quand on a des attaquants en confiance, évidemment, ça aide. Et ça permet à l'ensemble de l'équipe d'en profiter. Donc je pense que l'équipe a gagné en équilibre. Voilà, on était très bons défensivement. On avait du mal un peu plus offensivement. Et là, on a réussi à un petit peu contrebalancer ça. Et pour l'instant, l'équilibre tient bon. Mais en football, tout est fragile. Donc il faut préserver ça. Il faut faire attention à ça. Oui, je pense qu'il y a eu une vraie remise en question après le match de Strasbourg sur notre capacité, notamment à domicile, à aller chercher l'adversaire plus haut et ensemble. Plutôt que de rester tout le temps en bloc médian et d'attendre et de contrer. Puisqu'on partait de plus bas aussi. Quand on récupérait le ballon, il était beaucoup plus bas. Et évidemment, en football, quand on part de plus bas, quand on récupère un ballon, c'est plus difficile de construire sur attaque placée et d'aller marquer que de récupérer un ballon aux 30 mètres adverses et de faire trois passes et de marquer. C'est une vérité au football. Et c'est vrai qu'il y a eu cette prise de conscience-là, surtout à domicile, de se dire, devant notre public, il faut qu'on mette plus de rythme, plus d'impact sur le pressing, tous ensemble plus haut. Et le fait de récupérer des ballons plus haut, ça nous permet d'avoir plus de situations et évidemment plus d'occasions et donc plus de buts. Mais voilà, c'est un travail de tous les jours. Il faut le faire ensemble, ce pressing, puisque si les attaquants pressent, mais que les milieux sont en retard, etc., etc., ça peut vite se transformer en bouillabaisse. Peut-être. Ce sont des équipes qui ont souvent tendance à monter en puissance aussi au fur et à mesure. Bon, Monaco, évidemment, pour l'instant, fait un début difficile, mais Marseille et Lyon ne sont pas non plus à la ramasse. Et en plus, ils sont engagés dans des compétitions européennes, donc on connaît évidemment le calendrier de ces équipes qui est difficile en début de saison. Mais ce sont des équipes qui montent en puissance et qui finissent souvent les saisons à bloc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, d'ici le mois d'avril, mai, c'est encore très très long. Mais évidemment, nous, pour l'instant, on est au-delà de nos espérances, je pense, depuis le début de saison. On a 25 points en 12 matchs, donc c'est historique pour Montpellier. Mais il faut s'accrocher à ça et on verra au fur et à mesure. Mais ce n'est pas le moment de faire des calculs, c'est trop tôt. Donc, continuons comme ça. On aura le temps de faire les calculs un peu plus tard. Je ne sais pas. Depuis très longtemps, on est performant à l'extérieur. On a perdu très peu depuis même la saison dernière. Je crois qu'un match, c'était à Nice, je crois. Et puis, avant, c'était à Paris. Donc, je ne sais pas si c'est une référence. Peut-être en termes de score, c'est une référence. Puisqu'on ne prend pas de but, on en met trois à l'extérieur. C'est souvent marquant. Les gens se souviennent souvent de ce genre de victoire à l'extérieur. 3-0, c'est vrai que c'est un très beau score à l'extérieur. Mais référence, je ne sais pas. Puisqu'on est, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, très solide à l'extérieur. C'est dans la continuité, je dirais. Évidemment, le score est flatteur. Oui, oui. Le fait qu'on joue souvent en triangle offensif, offensivement, ça permet, comme je disais, de se créer, d'offrir des possibilités supplémentaires aux défenseurs au milieu pour jouer vers l'avant. Et défensivement, les deux joueurs qui sont derrière l'attaquant ont un rôle important dans le harcèlement et dans le fait de récupérer le ballon haut. C'est notamment sur le premier but, Gaëtan Laborde qui récupère un ballon très haut. Et comme je disais, il récupère le ballon à 25 mètres du but. Forcément, c'est plus facile, après, d'aller se procurer une occasion. Et en plus, avec la confiance qu'il a en ce moment, et un peu de réussite avec ce double poteau. Mais non, c'est évidemment, tactiquement, il y a ce réglage-là qui fait du bien. Moi, je le connaissais un petit peu, évidemment, de Bordeaux. Enfin, je ne le connaissais pas personnellement, mais je connaissais la valeur de Gaëtan avant qu'il arrive à Montpellier, puisqu'il a joué à Bordeaux avant. Et c'est marrant, parce que, bon, on ne se connaissait pas vraiment. Mais moi, quand j'étais en réserve au Girondin de Bordeaux, lui, il était en 14 ans ou en 15 ans. Et maintenant, on se retrouve ensemble. Donc, c'est sympa, c'est quelqu'un qui a un rôle important dans l'équipe, parce qu'au-delà de sa qualité de joueur, il est très fédérateur dans le vestiaire. Il dégage une bonne humeur. Il entraîne tout le monde avec lui. Et c'est un homme sympathique. Je pense que tout le monde voit que c'est un battant. C'est un battant. Il a la qualité de beaucoup se déplacer, de faire de bons appels, de ne pas penser qu'à jouer avec le ballon. Il permet aussi aux autres de recevoir les ballons. Il fait des appels, justement, où il sait qu'il ne va pas recevoir le ballon, mais pour permettre de créer des espaces pour les autres. Et je crois que c'est lui qui, sur le dernier but contre Marseille, où j'ai la chance de marquer, il fait un appel côté gauche qui amène le défenseur. Et c'est là où ça me permet de m'engouffrer et d'avoir l'espace pour aller marquer. Donc, dans son jeu et dans sa façon de se déplacer, il est altruiste. C'est intéressant. Et c'est une grande qualité pour un attaquant aussi de faire des appels à vide pour ses coéquipiers. Après, évidemment, il a un très bon pied gauche. Ça, vous le savez. Je ne vais pas vous faire le portrait de Gaétan. Vous voyez très bien ses qualités. Ah oui, très contrasté, puisque la situation, pour moi, elle s'est inversée assez soudainement, assez brusquement. Et puis, le fait qu'en plus, l'équipe ait eu des résultats, forcément, c'est plus compliqué de, du coup, revenir dans l'équipe. Mais ça fait partie de la loi du football et de la concurrence et des événements et du contexte actuel. En ce moment, c'est comme ça. Mais ça peut tourner encore d'une autre manière. Là, le fait d'avoir joué piston gauche, couloir gauche, je ne sais pas comment on peut qualifier ce poste, c'est une autre corde que je peux ajouter à mon arc. Et si c'est ici que je dois jouer pour être sur le terrain, je le fais avec grand plaisir. Et si je peux marquer en plus des buts, comme c'était le cas sur le dernier match, encore plus, je prendrais beaucoup de plaisir à jouer à ce poste si on fait appel à moi à ce poste. Pour moi, le plus important, même si, évidemment, je disais la saison dernière que je m'étais épanoui parce qu'enfin, je jouais toute une saison à mon poste, si pour jouer, il faut que je joue couloir gauche, je jouerai à ce poste. Il n'y a pas de problème. C'est juste après une question de repère et d'habitude. Mais ça, ça vient évidemment au fur et à mesure des matchs et des entraînements.